Générique Oh, une galaxie ? Ça sent le jeu triple A, les amis. La musique ? Me dit quelque chose. Origine, tiens. Electronic Arts, ah merde. Survent un nouveau Battlefront, en pré-alpha preview. Bizarre. Chris Roberts. Squadron 42 ! Mais oui, c'est ça, il a dû m'envoyer une clé. Il a vu mes vidéos sur YouTube, il m'a envoyé une clé en preview pré-alpha. C'est génial, on va découvrir ça ensemble, les amis. Et oui, Commander 3. Le cœur du tigre. J'ai bien peur de comprendre. Marc Amil. Marc Amil, ok. Chris Roberts, Ring Commander 3. Ça pique les yeux. Vous comprenez ? Eh bien, bonjour et bienvenue à toi, chers amis de l'espace, petite croquette intergalactique. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une vidéo de découverte, présentation d'un jeu qui est enterré depuis longtemps. Ce jeu s'appelle Wing Commander 3. Eh oui, un des premiers bébés de Chris Roberts. Chris Roberts est notamment connu pour tout un tas de séries, mais notamment pour Wing Commander. Et Wing Commander 3 est très certainement un de ses titres les plus célèbres. Enfin, pour moi. Après pour vous, j'en ai rien à foutre. Vous, vous avez vos jeux et moi j'ai les miens. Bref, ce jeu, les amis, j'espère qu'il réveillera certaines petites boîtes qui sont fermées ici pour toutes les personnes qui ont plus de 35 ou 30 ans. Et toutes les personnes qui ont en dessous, vous allez comprendre un petit peu à quoi on jouait à l'écoute. Allez, on va découvrir. On va regarder ensemble, les amis, les cinématiques. Parce que la particularité de ce jeu, les amis, c'est que c'est un genre de film interactif. Enfin, un jeu interactif, entrecoupé avec des trucs interactifs. Mais, il y a aussi du gameplay. On va essayer de découvrir ça. Allez, profitez, profitez. Dirigé par Chris Roberts. Et il est partout ce bonhomme. Il est partout, sur tous les sens. Ça, à l'époque, c'était... C'était grandiose, les amis. L'ennemi a lancé une attaque contre le siège de notre empire, Prince Strakat. Nous sommes parvenus à capturer un contingent de soldats terriens qui s'étaient infiltrés ici même sur Kylrat. Les Kylratis, je cherchais leur nom. Les espèces de Klingons de The Wing Commander. Cette incursion, votre majesté, était un acte de désespoir. J'espère que vous voyez le matelas. La désintégration. Moi, perso, je pense que c'est une bonne chose. Tu ne sors plus les poubelles, tu es tranquille. Écoutez-moi, mes frères. Ça gueule. Ce ne sont pas des guerriers, mais de misérables larves. Regardez-moi ça. Effet spécial, vous avez dit. Ghostbuster. Je vois Ghostbuster. Oh là 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 là. Une seule de ces créatures mérite qu'on la traite comme un vrai soldat. Celle qui a pour nom, Angel. Ah oui, Angel, c'est la copine de Mark Hamill. Regardez-moi les pieds qu'ils ont. Toujours aussi arrogant être Major Devereaux. Ah, Colonel ou Major ? Si nous proposions à la Confédération... Oui, je dirais Major. Elle est belle, hein ? Je ne sais plus du tout qui c'est, mais elle est de toute beauté. Vous ne voulez pas la paix, vous voulez la guerre. Exact. Et maintenant que nous sommes sur le point de gagner, votre arrogance n'en est que plus belle et pitoyable. Vous me fatiguez, monsieur. Désintégrez-moi que je puisse rejoindre mes camarades. C'est hors de question, ma chère. Allez, pas crédible. Ça, c'est culotté, hein ? Ça, il fallait oser, quand même. Donc les humains sont en guerre avec ce qu'il ratit, bien sûr. Les humains sont capables d'apprécier à sa juste valeur le sort qui attend cette femme. Car ce n'est pas n'importe qui. En plus d'être une vaillante arrière, elle est aussi la compagne de celui que nous surnommons le cœur de Tigre. Donc c'est vraiment une histoire à la Star Trek. Les Klingons sont les Kiel Rattis et les humains sont les humains. Voilà. Ah, c'est Mark Hamill. Et l'autre aussi, il est très connu. Bon, les noms, j'ai toujours du mal avec les noms. Ah, c'est notre vaisseau qui s'est... Voilà, on a gagné un truc en détruisant le vaisseau, je ne sais plus quoi. Depuis quand sommes-nous en guerre, paladin ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Depuis une éternité, mon vieux. C'est ma faute si le Concordia a été détruit. Le Concordia ! Oh là là ! Tu n'y es absolument pour rien. Certains pensent le contraire. Ici le colonel Christopher Blair, message pour l'amiral Tolwin. L'épave du Concordia se trouve sur Vespus, près du littoral de Mistral. Aucun survivant. Terminé, on rentre. Et il joue bien en plus. Donc là on est dans les années 90, 90, 92, 93, quelque chose comme ça. Ce jeu est sorti sur PC, sur 3DO, sur console aussi, sur PlayStation 1 je crois, la PS1. Il me semble. C'est la version officielle. Ah oui, il s'inquiète pour sa petite amie, Angèle. Pourquoi tu tiens à elle ? C'était le début des fonds verts, les amis, des incrustations, de la 3D, des... A l'époque, il y avait eu pas mal de jeux qui étaient dans ce style-là, qui étaient pas mal. Il y en avait un, je me souviens de son titre, je pense que je le balance, c'était Fantasmagoria. Il y avait plusieurs opus, je crois. Mais Fantasmagoria, c'est un jeu comme ça, un petit peu dans cet esprit-là, qui était orienté horreur. Je déteste me répéter, vous seriez-vous bien d'oreille ? Non, Amiral. Lui aussi est très connu... Le Victory est un très bon vaisseau. On le considère comme l'un des meilleurs portes-astroneves de la Confédération. Oui, et comme l'un des plus archaïques. Je vous rappelle qu'un ordre de mission ne se discute pas, colonel. Mais je vous comprends. Ce vaisseau est loin d'offrir le confort auquel vous êtes habitué. Mais vous vous méprenez, je voulais juste... Le Victory ne pourra que se féliciter d'avoir à son bord un chef d'escadre de votre expérience. Merci, Amiral. Mais... La promotion pourrie. Nous venons d'apprendre que les Kylratis se sont repliés dans les systèmes de Morpheus et de Gardel. Et c'est pourquoi je vais vous permettre de vous affecter à bord du Victory. Suis, suis le lapin. Ce que j'essaie de vous dire, colonel, c'est que notre situation s'améliore. La Confédération vient de remporter plusieurs victoires cruciales. Vous pouvez vous retirer. Amiral, avez-vous lu ma demande ? Oui. J'avoue que cette demande m'a surpris. Comme vous le savez, la mission qu'effectue le colonel Devrault est top secret. Colonel, votre navette vous apprend. Waouh. Ils jouent bien. En plus, ils jouent bien. Les voix, c'est les mêmes voix que celles auxquelles on est habitué depuis des années. Ça fait envie. J'ai plein de petites boîtes là-haut qui sont en train de s'ouvrir et qui me ressortent des dossiers qui sont plus fiereux. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Cette musique. Incroyable. En dépit de lourdes pertes dans plusieurs secteurs fortement replés, les porte-paroles de la Confédération continuent d'affirmer que l'humanité est sur le point de remporter la guerre galactique contre les Kylratis. Néanmoins, nous savons de source sûre qu'un certain nombre de raids Kylratis extrêmement meurtriers ont été délibérément passés sous silence par les autorités. Il semblerait même que le gouvernement de la Confédération envisage d'évacuer la Terre avec l'espoir d'installer le berceau de l'humanité en place. Ça, c'est le syndrome Vietnam. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va jouer, les amis. Là, l'idée, c'est de vous faire découvrir, mais j'aimerais faire une petite phase de gameplay. Ça serait quand même chouette. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, quand on entendait que ce jeu allait sortir, on l'attendait. Et quand il était sorti, on y jouait jusqu'au bout. Parce qu'il n'y avait pas d'autre jeu. Déjà, il y avait très peu d'autres jeux à se mettre sous la dent. Et puis aussi, les jeux étaient très très durs. Et si on avait besoin d'astuces, oubliez les sites internet. Parce qu'à l'époque, internet, ce n'était pas non plus la folie comme aujourd'hui. On avait beaucoup de mal à trouver des informations ou quoi que ce soit. On achetait des magazines. Il n'y avait pas non plus 50 magazines. Quoique pour ce jeu-là, 90 quelque chose, ça commençait peut-être un peu à s'étoffer. Mais ça ne devait pas être lourd non plus. Ah oui, on a un Kilrati avec nous. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bienvenue à bord du Victory, Colonel. Merci, Capitaine. Plus connu sous le nom de Poubelle Volante. Il est génial. Quel plaisir de vous revoir, Colonel. J'aimerais bien discuter du bon vieux temps avec vous. Mais malheureusement, le devoir m'appelle. Si vous voulez bien m'excuser. Nous nous verrons plus tard. Colonel Blair, je sais ce que vous pensez. Le Victory n'est pas le Concordia. Capitaine, le Concordia a été détruit quand c'est bien. Je sais. Une perte terrible. Ça m'a bouleversé. Mais vous êtes à bord de mon vaisseau à présent. N'espérez pas de traitement de faveur. Vous faites partie de l'équipage. Chef, oui, chef. Sachez que j'ai passé presque toute ma vie sur le Victory. J'ai même participé à son baptême de l'air comme radio. Je dois reconnaître comment l'affectation sur ce vaisseau ne m'enchantait pas. Mais maintenant que je sais que vous avez un pilote aussi exceptionnel que Ralga Naranas... Oh, Hobbes. Ralga Naranas. Hobbes, c'est bien Hobbes. À sa demande. Je sais que vous et lui, vous avez collectionné les exploits dans le passé. Mais les pilotes de ce vaisseau refusent d'avoir un kill rati dans leur escadre. Hobbes a des états de service exemplaires. C'est parfaitement stupide. Mais c'est lui qui ne veut plus piloter. Capitaine, ne prenez pas ce que je vais vous dire pour un manque de respect. Mais je me vois obligé d'insister pour que Hobbes soit immédiatement réintégré dans l'effectif. Voilà un geste admirable, colonel. Mais enfin, qu'est-ce qu'il voudra... Moi, Capitaine, je suis tout à fait disposé à prendre Hobbes dans mon escadre. Bon, ça pique un peu. Je joue sur un écran de 107 cm. LED. À l'époque, on jouait sur des écrans. Quoi que ça, c'était sur PlayStation. Donc, on jouait peut-être sur la télé. Mais bon, au pire, c'était des tubes cathodiques. Maxi, c'était des 80 cm. Et c'était déjà énorme. Bon, ça y est. Ok, on a les commandes. Alors, donc, le jeu était un genre de point and click. Point and click. Voilà. Et en fait, il fallait se rendre à différents endroits. Donc là, on va aller à la salle de contrôle, les amis. Regardez-moi ça, c'est des animations. C'est énorme. Oui, fais pas comme s'il y avait quelque chose autour de toi. Il n'y a rien. Il n'y a que du vert. Alors, on est sur l'interaction. Alors, on peut évidemment parler à Hobbes. Activer le terminal central. Aller sur la piste d'envol. Activer le terminal central. Lancer le simulateur. Assister au briefing. Tiens, bien sûr. Allez, on va parler à Hobbes. Bienvenue à bord, mon vieil ami. Vous m'avez l'air d'être en pleine forme. Je dirais même que vous êtes resplendissant. Ouais, aussi resplendissant que le père est confusé. Mais je suis content de te revoir. Comment va votre fiancé et votre compagne, Angel ? Ah, j'en ai aucune idée. Super. Ce n'est pas la moindre nouvelle. Elle effectue une mission top secret pour l'amiral Tolwin. Mais j'ai une excellente nouvelle pour toi. Tu es réintégré comme pilote. Mais j'avais pourtant demandé... Ça m'est tout à fait égal. Je te veux avec moi pour ma première mission. Colonel, il y a de nombreux pilotes très valeureux sur ce vaisseau. Ouais. Mais lorsque ma vie est en jeu, je veux un pilote digne de confiance. Je ferai tout pour ne pas vous décevoir, Colonel. Vous pouvez compter sur moi. C'était énorme. Vraiment, c'était énorme. En fait, j'ai presque envie d'y jouer à ce jeu. Vraiment, au moins de revoir pour l'intrigue, le scénario. C'était simple mais efficace. On va aller au briefing. On va faire le petit scénario. Ah, il ne peut pas y aller ? Si. On va se faire le scénario. Là, je pense qu'on va partir en mission. Et comme ça, vous verrez un petit peu le gameplay. Il est temps de mettre votre réputation à l'épreuve. Si j'arrive à faire fonctionner le truc. C'est chouette. Bien compris. C'est cohérent, c'est chouette. Oh, regardez ce qu'il y a en haut, au-dessus, là. Ça me fait penser à Ulysse 31. Il y a le truc au rond. Voilà, c'est tous nos objectifs. Ce sera tout. Oh, une dernière chose. Bon, j'imagine qu'on va choisir Ops. Ops, tu voleras avec mon escadre. Vous pouvez vous retirer. Il vaut mieux, parce que là, les amis, ça fait 30 ans que je n'ai pas piloté. Alors, je joue sur Emule Box ou je ne sais plus quoi, Virtual Box. Du coup, t'es qui, toi ? Ah, Raquel. Salut, Raquel. C'est Rachel. Je suis le chef mécano à Rachel Coriolis. Bienvenue à bord. Il paraît que vous avez réintégré Ops. Ça vous pose un problème, chef ? Non, non, aucun, colonel. Vous avez bien fait. Ops est un pilote fabuleux. Voici votre chasseur. Un L-4-5. Je l'ai entièrement révisé. Il est comme neuf. Vous n'avez pas ça dans Star Citizen, hein ? Je suis soudant. Le capitaine m'envoie ses instructions pour chaque mission et je les suis à la lettre. Votre appareil est prêt. Ah, vous l'avez... Je vous rassure, vous pourrez choisir votre armement la prochaine fois. Ou bien vous fiez à mon jugement et voler avec les armes de mon choix. Oh là là, c'était déjà top. Je promets, colonel, de ne jamais vous décevoir. Bien. Je promets jamais vous décevoir. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui aurait du mal à passer. Hein ? Bon de petits dégueulasses. Donc, elle nous a préparé notre vaisseau avec l'équipement de base. A savoir que par la suite, on pourra très certainement... Voilà. On pourra très certainement customiser son vaisseau. Choisir son armement, au moins. Et oui, et à l'époque, fin de multijoueur. Enfin, le multijoueur sur PC, c'était quand même compliqué. Ou alors, il fallait jouer en réseau. Moi, je me souviens d'avoir emmené mes ordinateurs chez des copains pour pouvoir les brancher en sable avec des câbles. C'était le bordel. Il y avait les gros écrans. Ça, c'était l'enfer. On jouait ensemble cinq minutes alors qu'on passait la moitié de la nuit à brancher. Donc là, il fallait des histoires, des scénarios qui tiennent la route. Et c'était chouette. Le casque de Buck Rogers. Allez, décolle à l'oeil. Ok les amis, donc là, on y est. On est dans la partie gameplay. Ok. Alors là, je suis dans la merde. Parce que l'émulation... Ok. Ah, attendez. Je fais des tests. Ok. Tout va bien. Je vais essayer le clavier. Ah bah voilà. Parce que là, je n'ai absolument aucune idée des touches à utiliser sur le clavier. Du coup, ça va être un joyeux bordel. Alors, décollage les amis. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Et il faut qu'on aille dans ce système, là, c'est ça. Alors, la souris est totalement inactive. Neutron Gun. Communication. Ah, on peut même discuter. Ah, j'ai activé des missiles. Ça, c'est la map. D'accord. Je ne sais absolument pas quoi. Décoller, autorisation de décoller, détruire tout vaisseau ennemi, détruire tout vaisseau ennemi. Ok. Ok. Je ne sais absolument pas où il faut que j'aille. Détruire tout vaisseau ennemi. On va commencer par la zone 1, je crois. Je suis en train d'appuyer sur tous les boutons. Je pense que j'ai fait une énorme bêtise, les amis. Et si je fais ça ? Merde. Ok. Oh putain. Oui, il y avait aussi un système de gestion pour pouvoir mettre plus de puissance sur les boucliers, sur les trucs. Donc, si je fais ça. Ça, ça fait que d'aile. Ok. Là, c'est la distance. Ouais, je vais tout laisser. Ok. Regardez-moi ça, ils avaient essayé. On vole vers l'infini et l'au-delà. Ça a régalement vu, colonel. Ok. Alors, là, le joypad, il est pris en charge. Seulement, je pouvais balancer des missiles. Ok, les amis, fassent le gameplay. C'est énorme. Je sais. Il est où ? Il est où ? Bien, la sale tête qui le ratit. Il pilote. Il pilote. Ah, mais les animations sont pas mal, en fait. Regardez-moi ça. Ça recharge. Bien, bam ! Et à l'époque, on jouait donc avec un espèce de manche à balai, un joystick. Qui était vraiment un manche bien dégueulasse. J'avais même pas le toucher. Je le touche ou quoi ? C'est bon. Ouais, il devait y avoir. Ah, ok. Donc, quand je le touche, il y a une animation de nucléaire. Donc, je ne l'ai pas touché depuis tout à l'heure. Ok. Ah, pareil, attaqué. Ah oui, bah attaque ! Ah oui, je pense que je ne leur ai pas donné l'ordre d'attaquer. Alors, c'était quoi ? Nos dommages ? Oh, ça, c'est quand même génial. Ah, là, je pense qu'il va me dire dommage. Oh, 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 oh ! Qui c'est qui me tire dessus, là ? Oh, mes copains ! Ennemis proches. Ok. J'essaie de trouver comment faire pour redire... Ah, j'ai plus de bouclier arrière. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais là, je vais mourir. Ok. Regardez mon bouclier à l'arrière. Il est en train de se régène. Powerplante. Ah non, là, je n'ai plus de bouclier. Là, c'est terminé, les amis. Je pense que je vais moudre. Dans une certaine mesure. Bon, je ne sais pas qu'elles sont les touches. Oui, je l'ai touché. Je l'ai touché. C'est extraordinaire ce qui se passe. Regardez, mes boucliers se régènent. C'est quand même génial aussi. C'est qu'il y avait quand même vachement... Enfin, c'était très touché, élaboré, quoi. Je pensais que ça allait être plus couru que ça. Mais honnêtement... Je vais te défoncer ta rate. Tu vas aller bouffer des croquettes. Des croquettes de supermarché. Je te le dis. Je n'ai absolument aucun respect pour toi. Oui, bah attaque. Attaquez. Attendez pas, je joue dedans. Alors, je vais lâcher la manette pour essayer de retrouver les boutons, les amis. Mais je pense que je vais mourir. Ah bah tiens. Il n'y a qu'à demander dans le jeu. Chris Roberts, c'est trop fort. Waouh. Et donc, quand on meurt, il y a le choix entre rejouer ou continuer. Si, toutefois, je fais continuer. Ah, c'est réel CD. Et ouais, les amis. Quelque chose qui aujourd'hui n'existe qu'aujourd'hui. Colonel était un pilote hors pair, vif, efficace, d'un courage exceptionnel. Mais il était... Le game over. Le V-end. Ça existe plus. C'est pourquoi... Il nous manquera. Première mission. Oh, la grande classe. Regardez-moi ça, mon corps vers... Vers l'infini. Et l'eau de l'arbre. C'est énorme. Ah là 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 là. Et oui les amis. Et voilà quelque chose donc qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Voilà déjà un générique. Un générique. Mais vous vous rendez compte. Regardez-moi ça à tous ces acteurs. C'est énorme. Donc voilà les amis. On s'est fait une petite vidéo découverte d'un jeu de plus de 20 ans les amis. Ça fait bizarre de voir ce jeu. Ça fait plein de plaisir. Ça fait des petits pop-up là-haut. Ça ressort des dossiers tout poussiéreux. Regardez-moi ça. Les programmeurs. La liste des programmeurs. 3D système. Capship Polygon Engine. Franck Savage. Le système de Spice Flight. Ils sont deux. L'intelligence artificielle et tout. Vous avez vu cette équipe technique. Aujourd'hui on a 100 millions de dollars pour faire un jeu. Là il y a une poignée. C'est assez impressionnant quand même. Cette évolution. Mais voilà les amis. Comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Et puis on vole. A bientôt sur Star 6. Ou Elite Dangerous. Ou un autre jeu dans l'espace. Parce que ce sont des jeux. N'oubliez pas. Allez salut tout le monde. A bientôt.